salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu on continue la restauration de notre borne d'arcade astro city dans cette vidéo on va remonter la borne d'arcade on va rénover une plaque en métal et on va aussi rénover le marquee c'est parti on va pouvoir commencer le remontage de la borne pour cela on va commencer par les petites roulettes donc ici on a les portes roulettes qui ont été repeints et retapés les deux petites roulettes on a les axes qui sont là dedans on commence par mettre la petite roulette on passe ensuite l'axe dedans il vient jusque de l'autre côté on fait pareil pour la deuxième roulette ensuite on va mettre deux rondelles hop on va mettre deux boulons et voilà on allait maintenant les roulettes qui fonctionnent parfaitement on va pouvoir les remettre en place sur la borne pour cela c'est assez simple on va remettre les belles plaques qu'on a rénové je vous mettrai une petite photo avec avant vous allez voir on les met juste à l'intérieur et on les passe dans les quatre trous qui sont en bas on fait pareil pour la deuxième ensuite on met la petite plaque comme ceci on vient placer la roulette et ensuite on a juste à remettre quatre boulons ensuite on va remettre les poignées en métal qui sont à l'intérieur ensuite on va remettre le contour de l'écran donc on fait attention au sens moi je vais le mettre en quatre tiers on peut éventuellement le faire pivoter comme ceci pour le mettre pour les ceux qui aiment bien les shoot them up pour ma part j'aime bien tous les jeux donc je vais le mettre de sens là on le met en place on a juste à remettre les vis on va maintenant pouvoir remettre le flat square 29 pour cela on a juste à le mettre en place juste ici il y a huit vis à remettre avec certaines qui ont des petits objets en métal comme ceci de toute façon on voit encore le marquage qui est juste ici donc on sait où on doit les mettre on remet les vis on va maintenant s'occuper des haut-parleurs et voici dans quel état étaient les anciens haut-parleurs donc en fait j'ai tout simplement décidé de les changer ici on a les deux petites plaques sur lequel en fait on va venir visser le haut-parleur j'ai trouvé des haut-parleurs qui sont exactement de la même taille mais qui sont d'excellente qualité je vous mettrai éventuellement le lien en description les voici ce sont des visatons frs8 en 4 ohms et si vous regardez ils sont exactement la même taille donc ils vont parfaitement se mettre dans la bande arcade pour cela on a juste à le mettre en place sur la plaque comme ceci on vient mettre les quatre vis et voilà on a le haut-parleur qui est en place et qui va parfaitement dans l'ancien emplacement on aura un son avec ceci d'excellente qualité et il nous reste maintenant plus qu'à les mettre en place sur les deux emplacements qui sont destinés sur la borne on va désormais pouvoir remettre les deux grosses barres qui soutiennent l'écran on va commencer par remettre en place les éléments les différents éléments donc qui sont en dessous de la borne on va commencer par mettre la porte du monnayeur elle est juste ici on va vérifier qu'on a bien la porte qui s'ouvre pas de soucis je vais maintenant remettre la cache box parce qu'on a besoin de mettre la cache box pour pouvoir mettre la porte qui est en bas et ensuite on va mettre les vis qui font le contour et voilà désormais on va pouvoir remettre la porte la porte est en place il nous reste plus qu'à voir si elle ferme pas de soucis bon elle se réouvre c'est tout à fait normal c'est parce qu'il n'y a pas encore le système de fermeture concernant la plaque qui est ici on ne sert à rien de la remettre tout de suite elle a besoin aussi d'une serrure pour pouvoir fermer on s'occupe maintenant de remettre en place l'alimentation là on a juste quatre vis à mettre je m'occupe maintenant de remettre la petite barre ici qui soutient le pcb et le monnayeur et je vais venir remettre en place tous les différents éléments qui étaient en dessous du panel là on va maintenant regarder pour mettre en place les serrures j'ai acheté un lot de quatre serrures sur ebay je pense je sais plus je vous mettrai le lien description ou alors c'était sur amazon celles ci viennent tout simplement se mettre à la place des anciennes serrures ensuite on vient mettre l'écrou juste derrière on adapte ici le petit levier et voilà normalement on a la serrure qui est en place qui devrait fonctionner et voilà ça fonctionne parfaitement et on a la serrure qui est en place ça fait très très joli je vais faire pareil sur la serrure qui est ici on va maintenant s'occuper de rénover la partie en métal où on pose les pieds sur la borne cette partie est beaucoup rayée en fait donc ce sera tout la partie là qu'on va rénover les parties qui sont ici sont en dessous de la borne donc ça sert à rien on va juste passer un petit coup de nettoyage mais cette partie là je vais essayer de la rénover je vous montre en détail l'état dans lequel et la plaque en métal donc il ya pas mal de boulot ce que je veux faire pour la rénover je vais commencer par à la poncer tout simplement je vais commencer en 240 ensuite en 320 etc etc je vais monter 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 pour finir au grain 3000 donc ça donnera normalement un beau rendu et ensuite on finira par faire un polish à l'aide d'un produit spécial qui est le belgum qui est un rénovateur de métaux spécial normalement pour tout ce qui est moto c'est vraiment un très très bon produit celui ci pour faire un polish sur du métal voilà le résultat on a un superbe effet miroir il ya quelques griffes encore qui apparaissent là franchement je zoome très fort à la unus ça se voit pas super fort mais le rendu du chrome est vraiment super joli avec un effet miroir regardez il ya même l'effet miroir ici et c'est vraiment très très doux au toucher donc voilà il nous reste plus qu'à remonter la pièce sur la borne voilà j'ai le pied qui est en place il reste plus qu'à le visser on s'occupe maintenant de remettre ensemble les deux parties de la borne franchement c'est super simple à remettre on a plus qu'à remettre les vis et on aura reformé la borne je vais maintenant replacer l'écran dans ma borne et pour cela je vais demander de l'aide de ma femme et on 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 Sous-titrage MFP. Dans une vidéo précédente, on avait pu voir que j'avais mis le marquis directement dans la baignoire parce qu'il était complètement jauni. Donc là, c'est le côté arrière et là, c'est le côté avant. Et normalement, on a des couleurs qui apparaissent ici, comme du rose, du jaune, du vert. Par exemple, ce vert-là, il est vraiment très très terni. Et en fait, je vais tenter de restaurer les couleurs. Alors, ici par exemple, on a le Sega qui est encore de bonne couleur. Mais si on regarde avec une lampe par derrière, puisque le marquis sera éclairé par une lampe. Regardez, on a le noir qui est vraiment très très détérioré. Le vert, ça va encore. Mais le noir, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Je pense que pour restaurer le noir, en tout cas, je vais utiliser des feutres Posca. Donc, je vais repasser en fait tout le noir derrière. Donc, je vais passer du Posca sur toute la surface, toute la surface noire. Et ensuite, pour les couleurs, soit je vais mettre du Posca, soit je vais mettre en fait des filtres couleurs, que je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Mais je vais d'abord essayer de restaurer les couleurs avec du Posca, pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on verra. On prendra la décision de savoir si on met quand même les couleurs à l'arrière. Je pense que dans tous les cas, je les mettrai. Et je vous montrerai ça tout de suite après. Donc, j'attaque la restauration du panel. Je vais commencer par faire tout le pourtour noir ici, pour voir le résultat. Et ensuite, on verra si on continue par la suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, au final, au niveau du jaune, je ne suis pas super convaincu. Vous pouvez voir que quand il y a une lampe derrière, on voit vachement en fait les traces du jaune sur lequel j'ai rénové. Donc, je pense que je vais retirer le jaune. Et je vais plutôt mettre, comme je disais tout à l'heure, un filtre de lumière. C'est livré comme ceci. En fait, vous avez des pochettes avec différents coloris. Donc là, par exemple, il y a du jaune. Et en fait, lorsque vous mettez une lampe derrière, ça fait super joli. Le jaune réfléchit beaucoup. Ça rend vraiment très très bien. Donc, je pense que je vais tenter déjà de faire tout le contour noir d'Astro City. Ensuite, on va coller une bande jaune derrière et on va voir ce que ça donne au niveau du résultat par devant. Donc là, dans un premier temps, je vais enlever le jaune que j'ai mis. Et ensuite, on testera de faire le contour noir et de mettre le jaune. Je vous montre avec la bande jaune placée dessus. Donc, regardez, quand je le mets, on voit vraiment très très bien. Et hop, je vais jusqu'au bout. On a bien le Astro City qui apparaît très très joli. Donc, bien sûr, il faudra faire tous les contours en noir. Et si je mets une lampe derrière, le rendu est vraiment très très bien. Je pense que c'est une bonne solution plutôt que de mettre du Posca parce que le Posca, ça va faire plein de traces. Par contre, je vais devoir bien faire tout le contour d'Astro City au Posca pour réparer tous les trous qu'il y a ici, notamment. Et ensuite, on testera donc de coller, de mettre un néon derrière et de voir le résultat. Sous-titrage ST' 501 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 ...